Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicodé.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec donc une paire de devises Euro-Dollar qui valide le mouvement de temporisation et de neutralisation que je pressentais hier puisque après être repassé ici sur la zone des 1.1430 on retrouve ce niveau ici en tant que résistance donc d'un point de vue un peu plus global on peut voir ici que la dynamique qui commençait à être baissière et qui s'était manifestée ici par une rupture des 1.13 est en train de se stabiliser malgré tout on reste sur une dynamique plutôt baissière et ce tant que les cours évolueront ici sous la zone médiane de cette zone de range moyen terme qui se situe à 1.1530 donc ça reste neutre ici sur le cours très court terme mais attention un retour sur la zone des 1.13 et bien pourrait nous donner de nouvelles accélérations baissières sur cette paire de devises Euro-Dollar et puis sur l'or là aussi il semblerait que nous soyons en train de perdre la dynamique qui avait permis au métal jaune de repasser au delà des 1.211 dollars l'once alors nous sommes toujours sur une évolution qui se fait au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle on remarque et on peut noter toutefois un certain manque de volatilité sur cette journée qui se termine un petit peu d'une manière prématurée alors on a une phase de stabilisation ici sur une certaine zone d'équilibre qui est une zone de résistance secondaire donc juste sous les 1.228 dollars l'once tant que l'on est ici dans cette dynamique on est vraiment dans une phase de neutralisation mais qui est plutôt portée ici par une dynamique haussière comme on peut le voir ici avec ce tracé donc qui relie des points significatifs et qui tente à aller vers une poursuite ici de ce mouvement mais qui ne sera totalement validé que sur une rupture des 1.242 dollars l'once et puis lorsque l'on regarde les cours du WTI on ne peut pas s'empêcher de penser à l'intervention de Donald Trump hier qui a invité à ce que les prix baissent encore un petit peu, les prix du pétrole et bien c'est exactement ce que nous avons de toute façon la dynamique ici est assez baissière on avait toujours une évolution qui se faisait avec des contacts assez rapides sur la moyenne mobile 20 exponentielle des contacts répétés sur la bande de Bollinger inférieure et puis à part cette phase ici de stabilisation on est revenu ici donc sur mettre une pression sur la bande de Bollinger inférieure on a cassé la zone des 55 et on est revenu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle ici sur un mouvement très rapide encore une fois donc il semblerait que la dynamique reprenne nous avons donc un objectif qui se situe sur la prochaine zone de support à 51.50 dollars le baril avec donc une dynamique qui reste baissière et qui devrait continuer à marquer la tendance attention toutefois nous avons des signaux d'affaiblissement de cette dynamique lorsque l'on regarde ici l'évolution de ces points bas en unité de temps H4 et ce qu'ils correspondent et bien sur les indicateurs nous pouvons remarquer que nous avons une divergence haussière donc sans cassure rapide ici et poursuite vers la zone des 51.50 on pourrait bien noter des signaux d'affaiblissement qui iraient vers un retournement de cette dynamique si on venait à casser par exemple la zone que nous avons ici la zone de ce point haut à 57.90 dollars le baril et puis enfin sur le bitcoin nous avons une dynamique ici qui semblerait se neutraliser puis un petit peu comme ce que nous avions eu ici suite à la première phase de baisse on s'était ici on s'était stabilisé autour des 5.500 dollars suite à la rupture ici des 4.980 on avait un objectif à 4.139 dollars et suite à ce contact et bien on s'est stabilisé là aussi autour des 4.500 dollars donc on a perdu énormément de valeur sur le bitcoin il y a encore quelques jours nous étions aux alentours des 6.500 dollars ne serait-ce qu'au début de ce mois donc on a perdu un tiers, presque un tiers de la valeur sur le bitcoin si on tient compte ici des points bas ça fait une énorme perte on n'a aucun mouvement de rebond technique le rebond qu'on a eu là a été très vite repris et a donné lieu à une poursuite de la dynamique avec un nouveau point bas significatif après ce point bas significatif on n'a quasiment pas de rebond ici sur la phase actuelle si nous traçons ici les retracements de Fibonacci pour s'en convaincre et bien nous pouvons remarquer que le rebond ici n'entame même pas le retracement à 38,2% de Fibonacci donc on est sur quelque chose qui reste fortement baissier si on commence à revenir ici vers la zone des 4.139 et bien nous avons un prochain objectif qui se situe ici sur cette prochaine zone de support à 3.585 dollars pour le bitcoin en cas de rupture ici des 4.139 voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et bitcoin passez une bonne soirée, de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com à partir de demain au 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 au